Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'évangile du dimanche prochain fait partie de ces textes qu'il nous faut vraiment prendre le temps de lire ligne à ligne pour bien préparer la célébration. Je prends l'exemple de la première phrase. Déjà, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. La phrase n'est pas simple. Est-ce qu'il suffit d'aimer Jésus ? On aime Jésus et immédiatement les commandements sont gardés ? En aimant Jésus, on devient fidèle aux commandements ? Ou bien le commandement c'est d'aimer Jésus et donc être fidèle aux commandements c'est aimer Jésus. Si vous m'aimez, vous serez fidèle à mes commandements. Mais aimer Jésus ne va pas de soi. Si ça allait de soi, on n'aurait pas besoin de preuve de l'existence de l'amour pour Jésus. Si aimer Jésus était spontané, on aimerait Jésus et il n'y aurait pas besoin d'un critère de vérification de cet amour, de l'existence de cet amour. On aime Jésus et le critère que cet amour pour Jésus est dans nos cœurs, c'est que nous mettons en œuvre ces commandements. Vous voyez, on peut tourner à loisir et approfondir. Chacun des versets de cet évangile a besoin de pénétrer lentement dans nos cœurs pour qu'on puisse les décanter et recevoir la proclamation de la bonne nouvelle dimanche. Alors d'une manière générale, est-ce qu'on peut retenir une idée centrale ? Est-ce qu'il y a un fil rouge qui se distingue ? Je crois qu'il faut noter le climat de crainte générale dans lequel s'exprime Jésus. On est à la veille de la Passion, les disciples connaissent l'imminence de la séparation. Et derrière le procès de Jésus se dévoile déjà, comme en filigrane, un autre procès, un procès qui est toujours en cours, le procès des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus seront convoqués devant les tribunaux des puissants de ce monde. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Et donc je crois que dans ces circonstances, il faut d'abord recevoir en plein cœur l'engagement solennel de Jésus qui est double. D'abord, je prierai le Père. Moi, je prierai le Père, dit le Seigneur. Mais avec un intercesseur pareil, qu'est-ce qu'on a à craindre ? Rien que ça, ça devrait nous rassurer. Si Jésus intercède pour nous, qu'est-ce qui nous sera refusé ? Moi, je prierai le Père, dit le Seigneur. Et il ajoute, il vous donnera un autre défenseur, un autre paraclet, un autre avocat. Il s'agit bien d'un contexte juridique. La foi que les disciples de Jésus placent dans le Fils de Dieu crucifié et ressuscité les conduira immanquablement à être l'objet des injustices de ce monde. On peut développer ce thème. Il est important, il fait partie de la vie chrétienne. Mais il me semble intéressant de ne pas trop s'y attarder parce que ça nous fait peur, parce qu'on voudrait l'éviter. Et parce que je crois qu'il y a un enjeu plus fondamental, plus profond dans cet évangile. C'est la promesse de Jésus qui dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Donc la peur des disciples n'est pas tellement la peur des tribunaux païens. Si Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins », c'est que les disciples ont dans le cœur cette peur de ne plus pouvoir vivre la vie filiale une fois que Jésus sera parti. « Séparés du Christ, les apôtres sauront-ils encore vivre comme des fils ? » C'est la question qu'ils se posent. Et c'est à ça que Jésus répond « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et donc l'esprit qui vient, c'est l'esprit, le paraclet, le défenseur, mais c'est l'esprit qui fait de nous des fils. Et vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. C'est-à-dire que vous aurez une connaissance intérieure du salut, c'est-à-dire de la vie filiale restaurée. Et c'est à mon avis le sens de la conclusion « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Nous avons là une espèce de récapitulation, de synthèse de tout l'évangile de dimanche. Mais aussi la clé, il n'y a qu'une seule crainte à avoir, c'est d'être séparés du Fils. Car séparés du Fils, nous ne pouvons pas connaître l'amour du Père. Observer les commandements du Seigneur, c'est participer au mouvement filial vers le Père. Et par la vie filiale, la communion, l'unité profonde avec le Père, c'est une connaissance du mouvement, d'amour, trinitaire, et qui fait que désormais le Père vient en l'homme en envoyant son Fils par l'Esprit. Pour recevoir du Père le don de l'Esprit, et pour le connaître, il faut garder les commandements de Jésus. C'est l'Esprit qui assiste les disciples, c'est l'Esprit qui fait des apôtres, des témoins de Jésus. Alors Seigneur, nous t'en prions, donne demande pour nous, l'Esprit, au Père. Nous voulons être tes disciples, aujourd'hui et pour toujours. Nous voulons être de ceux qui connaissent la joie du salut, c'est-à-dire la joie de se tourner vers Dieu et de l'appeler notre Père. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Lettare. Alléluia.